C'est quasiment toujours ainsi que Jérémy Bataglia commence son reportage. Quelques clichés sur un fond neutre, les mots, ce sera pour après. Oui, je commence par les photos, la plupart du temps, parce que ça permet de créer un premier contact assez direct, il faut dire. Ça permet de rapidement cerner si la personne est à l'aise, si facilement ou pas. Et visiblement pour Roger, le vilain qui tient à Port-Louis, aux côtés de sa femme, un café, librairie, le problème ne se pose pas. Le photographe vidéaste va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet après avoir trouvé le meilleur endroit pour parler élection. L'idée de l'approche de la vidéo, c'était sur une minute de montrer des détails de la vie de la personne. Mais c'est vraiment des détails très futiles. Parfois, c'est être une plante sur une table, un cadre au mur. Et pour faire une sorte de portrait comme ça de la personne. Et dans la vidéo, on apprend pour qui vote la personne. Deux fois, on est conforté. Deux fois, on est horrifié. Deux fois, j'ai des amis qui me disaient, je n'aurais jamais cru qu'elles votaient ça. Depuis le début du mois d'avril, Jérémy Bataglia a ainsi déjà réalisé le portrait de 29 électeurs que l'on peut découvrir sur le site internet 20 plus 12, une partie de campagne. 29 personnes aux opinions différentes et qui se livrent sans détour. Finalement, quand on clique sur tous les personnages et qu'on écoute tous leurs avis, on s'aperçoit de la diversité, de la richesse. Ça peut même faire réfléchir des idées auxquelles on n'a pas pensé. On se dit, effectivement, Sarkozy, ça, j'y ai pas pensé. Hollande, j'y avais pas pensé. Donc voilà, je trouve que c'est une belle idée. Il reste au reporter trois portraits à réaliser pour boucler son tour de France. Le prochain l'amènera à Saint-Malo avant de retourner à Paris où son aventure se terminera, le 6 mai.